... Hippolyte ! Est-ce que le four sera bientôt réparé ? Oh ! Madame la directrice ! Vous arrivez pile-poil ! Oui, ça y est ! Exactement ce que j'avais prévu ! Un dernier réglage ! Et c'est bon ! Hippolyte ! Vous n'êtes pas obligé de réparer vous-même ! On peut faire venir quelqu'un ? Oh, voyons ! J'ai presque fini ! Après, j'attaque le robinet qui fuit, la gouttière cassée et... Oh ! Si seulement on avait de l'argent pour rénover le camp ! Il tombe en ruine ! Tu crois qu'il a senti le flappachat ? C'est sûr ! Le super flair de Squeak est encore frappé ! C'est quoi ce truc ? Ah ! Berk ! Oh ! Une crotte de flappachat ! Mais non ! Squeak n'aurait pas envie de la manger ! Viens ! On va montrer ça aux autres ! C'est quoi ce truc ? On dirait une sorte de champignon ! Un champignon ? Laissez voir l'expert ! Oh là là ! Oh là là ! C'est incroyable ! Où allez-vous trouver ça ? Dans la forêt ! C'est Squeak qui... Odile ! Qu'est-ce qui vous arrive, Hippolyte ? Il m'arrive que j'ai la solution à tout le problème d'argent ! Ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Une truffe ? La truffe est un champignon rare qui coûte très cher ! On l'appelle le champignon des rois ! Allez, petit Lou ! L'atelier bijoux en pâte à sel est annulé ! À la place, on fait un nouveau jeu. La chasse aux truffes. Vide ! Il y en a encore une là. Et encore une. Oh, bien joué, Squeak. Allez, hop, on traîne pas. Voilà. C'est bien, les enfants. Je me demande s'ils n'auraient pas préféré l'atelier pâte à sel. Taratata, ils sont au grand air et ça leur fait de l'exercice. Tout de même, la nuit va tomber. On pourrait peut-être arrêter. Soit. Les enfants, on arrête. Ouais ! Reposez-vous bien. On reprend demain à l'aube. 928 truffes. C'est du bon travail, camarade. Ça mérite une petite récompense. C'est pour qui, ça ? C'est pour qui ? C'est pour Squeak-moone. Tu parles d'une activité. C'est de l'exploitation, oui. Tiens, très étonnant. Wapi Thérèse dit que le Flapacha n'aime pas les truffes. Si c'est le champignon des rois, bizarre que le Flapacha n'aime pas. Peut-être qu'il n'y a jamais goûté. Hé, tu m'écoutes ou pas ? Chers amis, j'ai la joie. Et l'immense honneur de vous présenter... Votre futur camp de vacances. 300 cabanes avec climatisation. Deux mini-golfs. Trois cinémas. 12 cours de tennis. Une piscine olympique. 5 hectares de potager bion pour madame la directrice. Et pour un être un petit train qui mène directement à l'usine de pâte à sel. Yes ! Mais... Et la forêt ? Ah oui, on laissera deux, trois arbres pour les promenades en poneys. Ah oui, des poneys ! Mais pour réaliser tout ça, le travail doit reprendre tout de suite. Tout le monde a la chasse aux truffes. Allez, du nerf les paresseux ! Hé Malik, tu peux m'aider à porter ce carton près d'Hippolyte ? Ouais, bien sûr, c'est cool ! D'habitude, on me donne rien à porter sous prétexte que je suis hyper maladroit. Truffes à terre ! Plus personne ne bouge ! Ça va, ça va, je vais ramasser. Bah les pâtes ! Oh, venez mes petites souquettes ! Là, voilà, on retourne, c'est pas bas. Oh, c'est pas grave, on est bien, on va s'en sortir. Qu'est-ce que vous allez faire avec ? Une surprise pour Flapacha. Le matin, poterie en pâte à sel. L'après-midi, sculpture de pâte à sel. Le soir, football avec un ballon en pâte à sel. La voie est libre. Résoutons aux truffes, soufflez aux truffes, ravioles aux truffes, sauce foie gras, omelette aux truffes. Ça, c'est fastoche. Le Flapacha va tellement adorer qu'il voudra reprendre toutes les truffes. Monsieur Flapacha, on a un cadeau pour vous. Elle est bonne, mon omelette chaude. Elle est bonne. Monsieur Flapacha, on est là. Elle est bonne, mon omelette, froide. Forcément, au bout de 4 heures. Laisse tomber, cette fois c'est sûr. Le Flapacha s'en moque des truffes. Six truffes de moins qu'hier. Décevant. Très décevant. Hippolyte, dites, pour mon four... Allons, pourquoi perdre son temps à réparer un vieux four alors que vous aurez bientôt une cuisine ultra moderne ? Les démolisseurs viennent dans trois jours. Oh non ! Il faut qu'on reprenne le stock de truffes. Sinon, adieu la vallée sauvage. Moi, je suis un spécialiste des films de gangsters. Et Hold Up, ça me connaît. Voilà ce qu'on va faire, poupée. Assieds-toi. Matt, je suis déjà assise. Matt, c'est par là. On est mal, baby. Hippolyte a retiré la poignée de la porte. C'est bon, Big Boss. Enlève tes lunettes. La porte est de l'autre côté. Mais on dirait qu'Hippolyte a tout prévu. Qu'est-ce que vous faites là ? Hippolyte ! Justement, on vous cherchait. Ah oui, c'est quoi déjà les deux constellations là-haut ? Entre le petit cheval et la grande ours ? Alors là, c'est le gros canard. Et puis là, c'est la grande... On verra mieux quand il fera jour. Allez, au lit. Non, 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 non. Pas de truffe, pas de récompense. Et maintenant, tout le monde au lit. On a une grosse journée demain. Et il fait quoi maintenant ? Le roi du hold-up ? Bien joué, Squeak. Euh, exactement comme je t'avais dit de faire. Tu vois que j'avais tout prévu ? Mais c'est pas vrai. C'était plein de truffes tout à l'heure. Les truffes sont vivantes. Mais non, regarde. Euh, Lisa ? Merci pour l'omelette. Finalement, j'adore les truffes. C'est Flapacha ! Oups, pardon. Bon, maintenant, on doit faire passer l'envie de chercher les truffes à Hippolyte. T'as un plan ? Affirmatif, poupée. Youhou ! Non ! Toutes les truffes ont disparu. Adieu, camp d'été de nos rêves. Un coup aussi fort, ça peut être que des gangsters professionnels. Oui, des professionnels du braquage. Certainement, un commando de ninja spécialement entraîné. Dire que j'en ai même pas goûté une seule. Bah ça alors, il en reste une. Celle-là, elle est pour moi. Mais c'est immonde. Ces saletés ne valent pas un rond. Les ninjas se sont fait avoir. Enfin, reprenez-vous, Hippolyte. Vous avez raison. C'est pas tout ça. Mais j'ai un four à réparer. Frotter la truffe avec une chaussette sale de Brian, t'exagères quand même. Et encore, j'y suis allé mollo, hein. Figure-toi que c'était une chaussette propre. Où est le problème ? Il marche très bien ce four. Primes ! C'est vraiment débile, votre jeu. Ouais, mais c'est rien comparé aux activités ringardes d'Odile. Les enfants, je viens d'avoir une idée formidable. On va tous partir en randonnée. Et cette nuit, nous dormirons à la belle étoile en pleine forêt. Préparez vos affaires et rendez-vous ici dans une heure pour le départ. Ouais ! Tu te rends compte ? On va dormir dans la forêt. C'est génial ! Je suis sûr de récolter un max de scoops pour mon blog. Ouais, sensationnel, mais à haut risque. La vallée est truffée d'endroits bizarres. Il faut pas que les adultes tombent dessus. Squeak, tu viens ? Laisse tomber, il a envie de faire son pantouflard. Heure limite de rassemblement dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1... Zéro ! Euh... c'est quoi tout ça ? Notre équipement, bien sûr ! 1 km à pied, ça muscle, ça muscle ! 1 km à pied, ça muscle les mollets ! 2 km à pied, ça muscle, ça muscle ! 2 kil... Attention, Racine ! Attention, Racine ! 3 km à pied, ça muscle... Attention, Racine ! Le mettre à pied, s'amuse tous les mollets Hippolyte, vous qui êtes si fort Vous pourriez décharger un peu ce pauvre Malik ? Absolument, madame la directrice Tu parles ? Je suis sûre qu'il est même pas cap de porter le mien Comment ça je suis pas cap ? Et ça, c'est pas cap ? Bon, ça compte pas, le sac de Brian est très léger Le mien, par contre... 10 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle 10 kilos sur le dos, ça muscle les biscottos 5 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle 20 kilos sur le dos, ça muscle les biscottos Stop ! On fait une petite pause Alors là, je crois que c'est à droite Ah ben non, non, c'est à gauche Quoique, je me demande si finalement... Psst ! Il faut faire attention On est juste à côté de la grotte casino des frères Castor Aïe ! Odile ! Euh... Est-ce que je pourrais essayer de guetter la troupe vers un lieu de campement ? Excellente initiative ! J'allais justement te le proposer Wouah ! C'est une vraie clarière de contes de fées ici C'est parfait pour des princesses comme nous Ah ! Je crois que c'est bon On s'installe là pour la nuit Oh ! Hippolyte ! Vous voilà enfin ! Puis-je vous suggérer d'installer le campement avant le coucher du soleil ? Merci ! Les enfants, on va jouer à... J'installe mon campement comme un grand sans l'aide des adultes Vous connaissez ? Mais à quoi ça va servir tous ces trucs ? Brian, je te félicite pour ta curiosité Ceci est une cuisinière chauffée à la bouse de broche Nous avons des toilettes multi-places parfumées aux huiles essentielles Un ballon d'eau chaude à énergie solaire pour la douche Un frigo ultra-légendaire cuite Et le fin du fin Un super système anti-pluie fait par... Hippolyte ! Absolument ! Démonstration Étanchéité totale Isolation garantie contre les pires tempêtes Matelas gonflables intégrés Même la lumière ne peut pas y entrer Bien ! Dès qu'Hippolyte aura replié son chef-d'oeuvre Il ne nous restera plus qu'à attendre le coucher du soleil en chanson Ce serait vraiment bien que le soleil se couche vite Cette clairière a un truc qui cloche Le soleil n'a pas bougé d'un poil depuis qu'on est là J'ai pourtant bien vérifié sur ma carte Il n'y a rien de spécial ici Laisse faire le roi de la boussole Déjà si tu évitais de confondre le nord et le sud Ce serait pas mal En fait on est là... Dans... La clairière où le soleil ne se couche jamais ! Aïe ! Selon Wapi Thérèse le Flapacha aurait enchanté cette clairière pour pouvoir s'y promener les nuits d'insomnie Pas bon ça ! Faut surtout pas que les adultes s'en rendent compte Vous n'auriez pas l'heure s'il vous plaît ? Absolument ! 20h04 Pas possible ! Vous avez vu le soleil ? Il est plutôt dans les 17h Et c'est pile l'heure du thé Hop ! Offert par la maison Faillot Les adultes se sont émanouis ! Mais non ! Ils sont juste endormis avec de la tisane bio-dodo ultra concentrée Pour éviter qu'ils découvrent que nous sommes dans une clairière un peu spéciale On va vous expliquer Ici Mac le blogueur en direct de la clairière insomniaque Il est minuit et le soleil brille toujours Que pensent nos témoins de ce phénomène incroyable ? Trop cool cette nuit blanche ! On va en profiter pour bronzer jusqu'à l'aube Je suis avec vous sur ce coup les filles Ah c'est bien gentil tout ça Mais s'il y a un adulte qui se réveille au beau milieu de la nuit du jour On est végus On va se mettre à l'abri de la lumière sous la tente Laisse faire les hommes Ok Bravo les gars Et voilà T'avais raison Greta Ils collent super bien ces escargots Messieurs, dames, on ferme On y est arrivé La voilà notre nuit Vous avez l'air tout effrayé Mais pas du tout Qu'est-ce que vous allez imaginer Je tremble de froid C'est tout Vous voulez bien aller voir ce que c'est ? Vous allez où Hippolyte ? Chut, 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 chut Je veux entendre tout le monde dormir N'allez pas s'il vous plaît Et si vous ne revenez pas ? Comment on va faire sans vous ? Pas de panique Vous allez finir par me porter la poisse Aaaaaah Aidez-moi J'ai voulu aller aux toilettes Mais j'ai vu une grosse bestiole bouger dans les buissons Je vous jure j'ai eu trop peur Enfin Malik C'est n'importe quoi Suis-moi Non ! Sinon ça va faire comme dans les films d'horreur Dès qu'il y en a un qui s'éloigne du groupe Il se fait déchiqueter Malik Ce n'est pas pour rien qu'il faut toujours aller au petit coin avant de se coucher Alors personne ne bouge d'ici Et ça t'apprendra Au lit Vous dormez les enfants ? Oui Et si quelqu'un chantait une berceuse pour me... Enfin pour nous calmer un peu Un kilomètre allongé Ça endort, ça endort Un kilomètre allongé Ça endort les mouflets Deux kilomètres allongés Ça endort, ça endort Deux kilomètres allongés Ça endort le petit Paulite Qu'est-ce que c'est ? Quelle heure est-il ? Oh ! Quelle nuit merveilleuse ! Et Paulite ? Votre duvet est tout mouillé Ne me dites pas que... Oh là-bas ! Un troupeau de serres à rayures ! Magnifique, non ? Allez, hop ! On reballe le campement et on rentre à la maison Qu'est-ce que vous avez fait à mon système anti-pluie ? Ce sont les bêtes de cette nuit qui l'ont grignotée Elles devaient avoir hyper faim les pauvres Debout ! On lève le camp Super ton bronzage de homard, Brian Eh les écrevisses, vous avez vu vos têtes ? Eh, venez voir ça ! Un arbre à jus d'orange C'est peut-être un cadeau du Flapacha pour nous redonner des forces Hum, ça donne la pêche ! Bien ! Qui sera notre guide au retour ? Euh, moi, c'est mieux Dix kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle Dix kilomètres à pied, ça muscle les mollets Hein ? Mais qu'est-ce que c'est que cette carte à la noix ? Là, c'est pas bien comme ça ? Venez, c'est par ici ! Attendez ! Vous êtes où ? Me laissez pas tout seul ! Il y a des drôles de bêtes dans le coin ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Salut ! Moi aussi ! Je vous rejoins dans deux minutes, je suis presque à mon record ! 151, 152, 153, 154, 722, 723 et 724 ! Et le vainqueur est Brian ! Bon, désolé de vous quitter si vite, mais j'ai une balade en forêt qui m'attend ! Désolé Brian, le groupe est complet, mais il reste une place dans celui d'Annette ! Aujourd'hui, c'est atelier manucure artistique ! Tout le monde a son petit kit à vernis ? Un atelier peinture d'ongles ? C'est une blague ! Amuse-toi bien ! Groupe forêt, en avant ! Au secours ! Le thème d'aujourd'hui sera les ongles de pieds ! Trop bien ! Bonheur aux garçons ! Mais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Des coccinelles ! Avec des poires roses autour ! Ok ! Comme vous voulez ! Fini ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais c'est génial ! Alors là, j'en reviens pas ! Tu sais que t'es doué ? Quoi ? Mais non ! J'essayais juste de... La justesse du trait ! L'association des couleurs ! Bravo Brian ! Je suis très fière de toi ! Mais tu trouves pas qu'un garçon qui peint des ongles de pieds, c'est un peu la honte ? Brian, un artiste n'a jamais honte ! Ah bon ? Je suis un artiste ? Mais c'est trop cool ! Hé les gars ! Faut que je vous raconte un truc ! Nous aussi ! On a trouvé plein d'empreintes d'animaux ! Ouais ! C'était trop bien ! Attendez ! Écoutez plutôt ce qui m'est arrivé pendant l'atelier d'Annette ! Laisse-moi deviner ! Tu t'es endormi tellement c'était nul ! Au secours l'atelier de Chochotte ! Euh ouais ! C'est ça ! C'était hyper barbant ! Bon c'est vrai, j'ai un peu menti à Matt tout à l'heure, mais je pouvais pas faire autrement ! Il se serait moqué de moi ! Ça te plaît ? Tu me montres à personne, ok ? Dommage que les autres me comprennent pas comme toi ! Parce que ça me plaît bien être un artiste ! Tu voudrais que je monte un stand de peinture sur ongles ? Mais où ? J'ai pas envie de me taper la honte au camp ! Mais oui ! Pourquoi j'y ai pas pensé ? J'ai pas pensé ? Prends cetteansen ! C'est parce qu'on y a deux ! J'ai pas pensé ! J'ai pas pensé en anglais tu te lait ! Il s'est miscris investe ! J'ai pas pensé en anglais ! Je fais un peu de temps ! Et c'était la de toute façon ! J'ai pas pensé en europe ! J'ai pas pensé en anglais ! J'ai pas pensé en anglais ! Fini ! Ça vous plaît ? Bah dis donc, ça a super bien marché pour mes premières journées ! Vive mon demain ! Wow ! Ils sont super ces moulages ! On peut même voir les ongles ! En langage scientifique, on dit des griffes ! Eh Brian ! Regarde ces empreintes qu'on a rapportées de notre balade en forêt ! Ah ouais ! Elles sont super ! Je suis trop dégoûté ! Allez, j'y vais ! Il n'a plus d'armes ! Tu trouves pas qu'il est un peu bizarre ? Ben, c'est parce qu'il doit être super jaloux ! Mais... qui a pu faire ça ? J'ai ma petite idée ! C'est vraiment pas sympa ! De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? De ça ! Mais j'ai pas touché à vos empreintes ! Et d'abord, pourquoi j'en ai fait ça ? Parce qu'on t'a refusé dans le groupe forêt, bien sûr ! D'ailleurs, t'avais un comportement bizarre hier ! On peut savoir où t'étais ? Ben euh... je faisais du skate ! Même que j'ai perdu une roue dans la forêt ! Alors pourquoi on l'a trouvée dans la salle polyvalente ? Hein ? Alors les loulous ? On s'amuse ? Non, justement ! Brian a complètement saccagé notre collection d'empreintes ! Bizarre ! Je reconnais pas son style ! Si, si ! C'est carrément mon style de faire ce genre de bêtises ! J'étais jaloux ! Alors euh... je me suis vengé sur vos empreintes ! C'est moi le coupable ! Mais c'est horrible ! Viens Greta ! On a plus rien à faire ici ! Faire un truc pareil quand même, ça leur semble pas ! T'as raison ! C'est pas très nette cette histoire ! Je crois que ça mérite une petite enquête ! Votre témoignage est capital pour que la vérité éclate ! Qu'est-ce qui s'est passé avec Brian ? Ça ! Waouh ! C'est lui qui a fait ça ! Il est super doué ! Il est trop génial tu veux dire ! D'abord quelqu'un coupe les ongles de nos empreintes ! Puis on apprend que Brian est un artiste du vernis à ongles ! De plus en plus bizarre cette histoire ! ... ... Premier client s'il vous plaît ! Tu vois ce que je vois ? ... Suivant ! C'est incroyable ce que t'as fait Brian ! C'est pas du tout ce que vous croyez ! Ben si ! Et c'est carrément génial ! Ouais ! T'es un vrai artiste des ongles ! Euh... vous... vous avez pas envie de vous moquer de moi ? Tu rigoles ! On est super impressionnés ! Merci c'est cool ! Mais vous savez, c'est pas moi qui ai détruit votre collection d'empreintes ! J'étais ici, en train de peindre des ongles ! T'aurais dû le dire ! Au lieu de faire ton macho ! Mais si c'est pas toi ! C'est qui alors ? Hum... je sais comment on va retrouver le coupable ! Tu as toujours la roue ? Squeak ! À toi de jouer ! Ça ressemble à ta boutique ! Euh... Mais bien sûr ! Un scarapince ! Les scarapince sont les coupeurs donc des animaux de la forêt ! J'aurais dû y penser avant ! Un concurrent ! Tout s'explique ! C'est toi qui a détruit nos empreintes et essayé de faire accuser Brian ! C'est pas cool mec ! Hum ? Eh ben ! Ça marche pas trop les affaires ! Vous savez, je crois que s'il a fait tout ça, c'était juste pour récupérer ses clients ! T'aurais pu me le demander gentiment ! T'en fais pas ! J'ai plus honte d'être un artiste ! Alors j'arrête le business dans la forêt ! Et je vais même te donner quelques conseils pour peindre comme un pro ! Encore un peu plus souple ! Super ! Waouh ! Je te laisse le kit ! On en a plein d'autres au camp ! Encore un peu d'entraînement et tu seras aussi bon que moi ! Oh ! Oh non ! Je peux pas accepter ! C'est trop ! Bon bah... Merci alors ! On s'excuse Brian ! On t'a accusé trop vite ! Non ! C'est moi ! J'aurais dû tout avouer depuis le début ! Pour moi, ce sera le mariage de Roméo et Juliette ! Eh ! Faut pas se gêner ! On était là avant ! Doubleur ! Oui ! Eh ben c'est moi le chef ! Alors c'est moi qui décide ! Les adultes en premier ! Tu crois que Flapacha se fait aussi vernir les orteils ? Mais n'importe quoi ! C'est pas son genre ! Ouais ! Ouais ! La personne ait la merde ! C'est une petite��в é students qui avoir fait toujours de faith !